L'arrivée de l'automne rappelle que c'est ici que tout a commencé. Que c'est ici que le mot terrorisme a soudainement pris une dimension canadienne. À quelque part d'où a été fauché l'adjudant Patrice Vincent, on en parle comme si c'était arrivé hier. Disons que c'est la première fois qu'à Saint-Jean, il y a une chose comme ça, ça n'a pas de bon sens. On y pense, on sait que ça existe, on sait que les possibilités que ça se reproduit sont là. Dans une ville où il existe une longue tradition militaire, la question de la sécurité a toujours eu une résonance particulière. Onze mois après l'attentat, difficile d'oublier ce qui s'est produit ici. Après-midi de partie de carte à la Légion de Saint-Jean-sur-Richelieu. Des vétérans de tout âge et leurs proches viennent régulièrement y faire leur tour. Les opinions sur la sécurité sont tout aussi variées que leur stratégie. Le temps ne rangera pas les choses. S'il y a de quoi, ça peut devenir de pire en pire. Ça ne m'a pas fait peur, mais je me dis que ça peut quand même nous arriver. Je me sens en sécurité tout autant que n'importe quel autre Canadien, mais il faut quand même être vigilant. Ils sont conscients de l'évolution du débat sur la sécurité, tout comme de l'entrée en vigueur de la loi antiterroriste. Le premier ministre Harper s'occupe de sécurité. First of all, ça fait que ça, ça nous donne confiance. Il faut qu'il y ait de la protection, c'est bien certain. Mais encore là, tous n'ont pas la même vision des choses. Avec ce bille-là, on ne sait pas jusqu'où ça pourrait aller. On se pose des questions à savoir qui va contrôler quoi. Il y a des grosses questions encore qu'on se pose. Elle devrait être modifiée. Pas abolie, mais modifiée. Les risques d'atteinte à la vie privée des Canadiens en dérangent certains. Pour d'autres, la loi antiterroriste reflète la réalité d'aujourd'hui. Est-ce que ça vaut trop loin quand on voit que tout, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est arrivé à Ottawa? Mais il ne faut pas regarder avec le pays non plus. Il faut regarder à l'extérieur du pays. En France, qu'est-ce qui est arrivé? C'est vrai que ça prendrait ça, un juste milieu. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ils ont vécu de près le même événement. Et pourtant, d'une table à l'autre, la loi C-51 rassure autant qu'elle soulève des craintes. Ici Margot de Beau, Radio-Canada, Saint-Jean-sur-Richelieu.